N'hésitez pas à commenter, partager et aimer si cette vidéo vous plaît. Je vous rappelle que j'ai un compte Instagram aussi. N'hésitez pas, activez la cloche. Vous savez ce que vous avez à faire. Allez, on est parti tout de suite. Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Ratchet & Clank All for One. On s'était laissé ici après que notre beau gardien nous ait amené bravement jusqu'ici devant la salle de paradoxologie. C'est dur à dire. Bref, on est parti. Chelou, chelou. J'ai enregistré ce message en prévision de ta pathétique tentative d'assassinat. Ce labo, comme tu l'as sans doute réalisé, est un piège. J'ai déjà déplacé toutes nos recherches sur la lune Fodica. Je sais ce que tu es en train de faire et je ferai tout pour que tu aies chaud. Eh merde ! Eh merde ! Waouh ! Génial ! Alors là, je dois reconnaître que ça en jette. Visez-moi cet engin. D'après les archives, cet appareil est un prototype d'ornithopter conçu pour le voyage orbital. Ces types font une fixette sur leur bestiole. Je sais pas pour vous, mais il y a un petit quelque chose chez eux qui me donne la chair de tout. Je te tiens, je te tiens, Altaïs. Tenez bon docteur, surtout ne lâchez pas. Remonte-moi ! Pourquoi est-ce que tu m'as sauvé ? Je ne sais pas. J'aurais fait la même chose pour moi, pas vrai ? Ouais ! Mais bien sûr ! Il t'aurait sauvé ! Avec plaisir ! Il n'a pas du tout essayé de te tuer. Non, non, non. Accrochez-vous à vos pignons, les gars ! Vous traversez la troposphère de Magnus ! J'espère que vous aurez plus de chance que Crook ! Tout le cadran est jonché de ces maudits astéroïdes ! Pour ma défense, sachez que le service des transports de Polaris a retiré mon permis il y a 30 ans ! Séparation du module lunaire. Passage aux commandes manuelles. Nouveau gameplay qui a l'air cool, mais terriblement dur. Mais ça, à plusieurs, ça devait... Ça doit être infernal ! Oh là là, heureusement que... Je suis tout seul. Je péterai des câbles. Ah mais là, ce gameplay en particulier, tout seul... Oh ! Maman ! Enfin, tout seul. Je veux dire, à plusieurs, ça doit être archi dur. Mon dieu. Regardez comment c'est dur ! Non ! C'est un peu dur quand même. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Faut le dire quand même. Bah, je fais quoi là ? Juste... C'est un peu dur. C'est un peu dur. Faut, v'ailleurs. D'ailleurs, c'est un peu dur. C'est dur ? C'est dur ? Ouais, on va à l'air cool. C'est dur ! C'est dur ! C'est dur. Mais ça a plusieurs. Tu pètes un câble. Mon dieu. D'accord. Ok. On a réussi à s'en sortir. Tant bien que mal. Ok. Ça marche. On va fouiller les environs. On va essayer de le trouver. Ce petit docteur là. Qui se cache. On va finir par l'avoir. On va regarder s'il y a... Non. Il n'y a rien de nouveau. Ok. Très bien. On met le mode Elite. C'est très bien. Ça va nous aider plus tard. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole ? Cratéropode. Tiré sur leur queue, les jeunes. Sur leur queue. Ok. Ça marche. Bon. Ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il fait, Clank ? Clank, il est perché. Je vais t'aider, Rachel. Regardez ça. Le Duster-Croïd doit avoir installé des vrais coups pour pouvoir éviter les cratéropodes. Je suis pas prête. Je suis pas prête. que ton kilo fer pour mon extracteur d'énergie, des poulons, du pouvoir. Ton habilité détruit Macnus. Attention ! D'autres cratéropodes ! Ma tête à couvert. Putain, Clank, il fait le nettoyage. Il est déter. Oh là là. Faut pas l'embêter. Allez, on récupère de la vie. On avance. Tout va bien. Tout va très bien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mama. Je le sens pas. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Allez, on esquive tout. On lui met sa dose. Et voilà. Il est calmé. Putain, là, il y en a un. Je pense avoir besoin de réparation. Niquel. Presque aucun dégâts. J'ai plutôt bien joué. Nickel. Oh, il y en a deux. Oh, le va-t'en guerre. En mode élite. Mama. Ça fait des dégâts. Ah, l'arme, elle est sans pitié. Incroyable. Excusez-moi, nous cherchons le docteur Croïd. La situation devient dangereuse. Et un de plus qui mord la poussière. Je suis à sec. Réflecteur. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est que ça, encore ? Allez, on prend et on essaie. Ok, d'accord. Le docteur Croïd utilise une tourelle à ion. Utilisez vos réflecteurs. Utilisez les réflecteurs. Clank, t'es nul. Il y a des nanothèques juste ici. Allez, il faut le défoncer. Voilà. Ça, c'est fait. On récupère de la vie. Tranquilou. Clank. Oh là là. Irrécupérable. Qu'est-ce que je suis nul. Mon dieu. Et Clank qui dit ouais. Non, pas Clank, Ratchet. Oh là là. Il me fatigue. Je te coupe, pas Clank. Je te coupe, pas Z. Je te coupe, pas Z. Je te bat en guerre et coure. Je m'occupe de celui-là. Saut pas ! Saut pas ! Clank ! Putain, j'ai voulu faire un saut latéral des familles. Je me suis juste fait défoncer. Allez, A plus dans le bus. Oh mon dieu. Waouh. Bon, heureusement qu'il y a la sauvegarde automatique qui est juste avant le saut. Sinon, j'aurais tout recommencé et j'aurais été en PLS. Mais ! Il ne m'a pas mis le réflecteur. Putain ! Ça paraît évident que je veux prendre le réflecteur. Oh là 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 là. Désolé, Clank. Une minute de silence. Ah mais c'est dur de ouf ! Comment c'est dur ? Ou alors c'est peut-être moi qui n'ai pas compris. Attendez. On va essayer à nouveau. On va finir par y arriver. Il ne m'a pas mis le réflecteur. Putain ! Ah le temps perdu là. Ce jeu qui me troll. Ratchet, Ratchet, Ratchet. Tu me fatigues. Dommage. Mais ! Mais ! J'avais réussi ! Pourquoi il a sauté ? Mon dieu ! Je sens que ça va être compliqué. Jusqu'ici, ça va. J'avais pas vu le petit boulon. Je sais toujours pas à quoi ça sert. Si quelqu'un sait. Eh bien. C'est pas trop tôt. Quel enfer. Tiens, c'est ma vengeance. Tiens. Nickel. Allez. On récupère les boulons qui traînent. Tout va bien. Allez. C'est parti. Tiens. Ça faisait longtemps. C'est pas possible. Attention aux défenses de Croyd. On dirait que ce n'est pas le genre de tarpote qui aime les visiteurs à prévu. Sous-et-les. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ok, pour l'instant ça va J'aime bien ce gameplay C'est grave cool Nickel Allez, on récupère tous les boulons Rachet à couvert Allez, hop Dans ce jeu, ce que je trouve le plus incroyable C'est à quel point ils ont Mis des phases de gameplay intéressantes Je trouve qu'ils ont été très ingénieux Ils ont su inventer plein de choses Et ça c'est très cool C'est hyper cool Ça en fait un jeu Très très complet J'adore Ça en fait un jeu Merci Clank Tu ne sers à rien Je dois passer par là ? Je sentais que ce n'était pas une bonne idée Mais bon Je me suis dit dans le doute Ok En fait, tout simplement Incroyable Je pense que le Dr Groot était resté ici pendant tout ce temps A bâtir une station de recherche sans l'aide de personne C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Merci Clank Tu es très utile Super Des munitions Prêt mon pote ? Tiens toi prêt Ratchet Allez Cette fois-ci On monte On récupère de la vie Ok Très bien On continue On continue Quand on monte J'ai pris tarif Un peu Là C'est dur Ah oui D'accord Ok J'allais dire C'est dur C'est dur de voir Où ils vont tomber Mais en fait si Tu vois de la terre tomber un petit peu À voir Allez On se barre De la vie Please Ok Pas de vie Mais petite sauvegarde Ça fait plaisir Tiens toi prêt Ratchet Eh B Où est-ce que ça nous amène tout ça Où Сам Je sait pas passer loin J'ai fait une prise Sous-titrage ST' 501 Merci Clank Oulala Oh mon dieu Oh faites attention les jeunes Il est ici depuis un bout de temps On ne sait pas de quoi il est capable Sous-titrage ST' 501 Je suis à sec Bien joué Ratchet Ce Voltergeist fera parfaitement l'affaire Sous-titrage ST' 501 La planète Thoraneux Le chrysidoscope a été d'une augmentation de la production thermosylétique dans le cortex singulaire antérieur Ce qui m'en filme ma théorie La réponse se trouve dans les rochers Ils ne peuvent pas survivre dehors Alors ils ont besoin de des sons Docteur Croyd Par les étoiles Un long bax Ça a alors quel spécimen remarquable Regardez comme son pelage est brillant On peut dire que vous l'avez amené au bon endroit Docteur Frumpus Croyd Astrophysicien, paradoxologue et interprète pour l'ombax Docteur Croyd Je n'ai pas besoin de traducteur On est venu vous voir car quelqu'un utilise votre création Pour apporter des monstres sur Magnus Et on a besoin de vous pour l'arrêter Il dit qu'il a peint Oh pour l'amour de... Écoutez docteur, je respecte totalement le fait que vous soyez timbré Mais j'essaye de faire grimper ma cote de popularité Alors vous pourriez y aller mollo sur le côté d'un go Et nous dire comment arrêter les mots Je pense avoir découvert quelque chose L'éphémériste utilise une station d'énergie pour recharger ses particules Elle émet une impulsion sonore à haute fréquence Qui lui permet d'éviter les collisions avec des vaisseaux Super ! Et cette fréquence nous donne quoi au juste ? Elle nous permettrait de trianguler l'emplacement de la station de chargement Bingo ! Elle est sur le plateau de Villerog Vous m'impressionnez, Nefarius Bon boulot ! Docteur Croyd On va tout faire pour empêcher Nevo de commettre d'autres crimes Mais on aurait vraiment besoin de votre aide Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Il veut faire la grosse commission Je vais chercher un petit sac Hé Doc ! Apportez-en deux La route a été longue C'est une planète fictive dans un ancien conte cragmite pour enfants Pagog et les Loki Ça parle d'un guerrier cragmite qui se bâtit contre des monstres sans fin sur une autre planète Je suis en train de la télécharger sur mon crumet lecteur Mais il me faudra peut-être du temps pour la traduire Mon cragmite est un peu rouillé Rendez-vous sur le plateau de Villerog On vous tiendra au courant Ok les gars On va se laisser ici pour cet épisode N'hésitez pas à commenter, partager et aimer si ça vous a plu Et on se retrouve très très vite Pour la suite de nos aventures Sur Ratchet & Clank Moi je vous dis A plus dans le bus